La Portion des Hypocrites 20 août 2011 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur contre les églises des hommes, contre ceux qui s'appellent faussement par mon nom. J'ai nourri et élevé mes enfants, et ils se sont rebellés contre moi. Ils m'ont complètement oublié pour leur propre voix. Enfants insensés et désobéissants, ils refusent d'entendre, car ils sont conduits par leur propre cœur. Oui, ils suivent les dictats de leur propre cœur, et ils suivent leur propre désir intéressé. Ils écoutent leur propre voix. Ils n'écoutent que le son de leur propre voix. Par conséquent, tout ce que J'ai prononcé contre eux viendra certainement sur eux. Mes enfants sont insensés et se sont égarés, et il n'y a personne pour les conduire. Ils ont relâché leur étreinte, et s'agrippent l'un à l'autre. Ils sont mariés à leurs propres attentes. Ils ne savent même pas discerner leur main droite de leur main gauche. Par conséquent, tout ce que J'ai prononcé contre eux viendra certainement sur eux. Je les ai appelés à être irréprochables dans le monde, et à être en paix, à agir droitement, et à aimer la miséricorde, à marcher avec leur Dieu. Pourtant, ils ne pouvaient pas rester tranquilles, ni être à l'aise. Mais ils ont au contraire été polluer mon nom, et profaner mes paroles dans les Écritures. Car ils m'ont détesté, moi et ma volonté. Et dans leur cœur, mes prophètes sont devenus comme Michées, qui étaient détestés par le roi pour dire la vérité telle qu'ils l'entendaient de Dieu. Par conséquent, tout ce que J'ai prononcé contre eux viendra certainement sur eux. Voici, ils marchent dans la vallée, de leur propre choix, et ils ont rejeté ce que je leur avais moi-même accordé. Or celui qui maltraite mes dons ne les conservera en aucun cas. Et ce qui est donné ne sera pas possédé, comme si le bénéficiaire l'avait reçu grâce à ses propres forces. Mais cela doit au contraire être chéri avec des actions de grâce. Et celui qui prend et courant mes dons pour ses propres gains sera laissé désolé. Et qui sont-ils tous ceux-là qui ignorent les bons et sages conseils, tout en cherchant à faire valoir leur propre autorité ? Je ne les ai pas envoyés, et pourtant ils sont sortis. Je les ai moi-même appelés, mais des voix dans le vent les ont éloignés. Et qui sont tous ceux qui ont élevé la voix contre mes serviteurs, tout en polluant mon nom et mes écritures ? Ainsi, ceux qui devaient être sans reproche ont poussé beaucoup d'autres à blasphémer contre mon nom, à dénigrer mes prophètes par leur faute. Pareille chose ne devrait pas se produire. Mais quelle place ceux qui désobéissent ont-ils avec moi ? Et quelle part les insolents partagent-ils ? N'ont-ils pas rendu leurs décisions claires et leurs croyances connues ? N'est-ce pas affichés clairement, comme si c'était inscrit sur leurs manches ? Car je vous dis la vérité, tous ceux qui désobéissent à ma voix en faveur de leur propre voix, n'entendront pas ma voix lors du cri d'appel. Et tous ceux qui abandonnent les tout-petits seront aussi abandonnés. Cependant, chaque agneau m'appartient. Oui, chaque agneau quittera cet endroit. Et qui dans la terre entière pourrait m'en empêcher ? Qui pourrait m'écarter ? Car je ferai certainement selon mon bon plaisir. J'affirmerai ma propre parole et je compléterai ma volonté. Mon nom sera exalté à travers la terre entière, dit le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada